Bon les, nous sommes au Québec ! Première fois, à Sainte-Foy, au Québec. Notre héros a 17 ans, c'est un jeune ado, et il doit passer le week-end avec son père, sa famille n'est pas là. Enfin, il ne reste que son père et lui à la maison. C'est une bagnose qu'il nous a envoyé par Tenshou. C'est le week-end, c'est un ado, il est tout seul avec son papa, et donc, un ado, passer le week-end avec son papa, c'est pas cool, ça fout le somme, quoi couber, wesh, t'as écouté le dernier d'Amso. Donc l'ado, vu qu'il ne veut pas rester avec son père, il va avoir un pote. Il passe la soirée avec son pote, il passe une super soirée, il rentre chez lui, et là, quand il arrive chez lui... Bon les, bonsoir papa ! Tabarnak ! Orlé, une fois tabarnak ! Il fait, bonsoir papa ! Et là, le visage de son père lui fait, bonsoir ! Et il déforme complètement, il tombe au sol, son père commence à avoir les yeux qui sortent des orbites, des poils jaillissent de son corps. Hein ? C'est une vraie histoire ça ? Oui, il découvre que son père est un loup-garou. Non mais attends, mais c'est un fake ! Attends, attends ! C'est sorti sur une presse au Canada. Ils sont bizarres ! Et là, il voit, lui dit, dans sa tête, à cet ado, défends-toi, il va te tuer, ce loup-garou va te tuer. Et là, à contre-coeur, le gamin, il prend un couteau et il chlasse le loup-garou de ses mains. C'est pas drôle ! Non, c'est pas drôle. Il tue le loup-garou, va se coucher tranquille, et le lendemain, il se réveille avec un gros mal de tête parce qu'effectivement, les champignons hallucinogènes ne font plus effet. Les champignons qu'il est écrits... Bah oui, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait tilté après, mais je suis trop con ! Bah oui, parce qu'au Québec, tout le monde mange des champignons hallucinogènes. Bah oui. Du coup, il découvre que son père est au sol, il est mort et beaucoup moins poilu. Et j'ai rigolé en plus ! Et là, il appelle sa mère, et il dit à sa mère, avec son accent québécois, « Bon maman, je crois que j'ai tué papa hier soir ! » Et là, sa mère appelle la police en disant « Je crois que mon fils a tué mon mari. » La police arrive, ils l'ont embarqué, et vraiment, donc c'est une vraie déclaration, au moment où il est passé devant le corps de son père, bah il pleurait, enfin, normal quoi, enfin... Bah oui, tu... Ouais ! Et il a dit, donc c'est une vraie déclaration écrite dans la presse, il a dit « J'ai fait une connerie hier, hostie de drogue ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Hostie de drogue. Ne vous droguez pas, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. En tout cas, n'ayez pas d'armes autour de vous lorsque vous êtes drogué. C'était quand ça ? Il y a moins de 10 ans, quoi. En plus, au début, tu me racontes ça, vraiment, j'y ai cru. Je me suis dit, mais attends, what ? Il a une maladie, le daron ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est poil, tu sais, il était sûrement pas... Marre de devoir vous rappeler pied vous-même à cause du terrible célibat qui vous gangrène ? Alors inscrivez-vous au prochain Festive Drag pour un week-end entièrement dédié aux rencontres. Animation de 16h au petit matin, repas, 22h30, bal. A partir de 20h, les places assises sont réservées à ceux qui dînent sur place. Trois ambiances. L'après-midi, idéal pour les timides, est placé sous le signe de la découverte à travers la musique. Un speed dating de 17h jusqu'à 21h30. Le repas. Les connaissances bonbon-train. Les contacts de l'après-midi se confirment et l'arrivée de nouveaux participants rend la soirée plus intense. Le bal, c'est une toute autre ambiance qui prend place puisque la bonne humeur des participants est à son comble. La musique, là-dedans, c'est le bar rapproche des participants. Rapproche des participants. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bagnos. Bagnos, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bagnos, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, c'est une spéciale. Québec, youpi, tabernac, calice, caribou. Kenavo, bakabou, bienvenue dans l'émission. J'allais dire bienvenue, mais non, bienvenue à moi, oui. Bienvenue à toi. Tu deviens une guest récurrente de Bagnos dans le prochain mois, voilà. Avec plaisir. Tu as déjà une chaîne YouTube, tu as déjà un Instagram, tu fais déjà des live Twitch. Ah oui. C'est quoi ta vie, en fait ? C'est le bordel, je suis influenceuse panopublicitaire. Je sais que tu as travaillé un peu avec Lélo aussi, comme nous, parce que tu as un humour qui va avec aussi les sextoys, quoi. Oui, j'aime bien le cul, ouais. Sans mauvais jeu de mots. J'ai juste apparu une fois chez toi dans une vidéo YouTube où tu demandes aux gens de te laisser des messages, où ils racontent des hontes de cul, c'est ça ? Ouais, des anecdotes de fion, et elle était mémorable, la tienne. Avec ta maman. Avec ma maman. Ma maman est mémorable tout court. Oui, parce qu'on a un passif commun, c'est-à-dire que tu es relié à ma première masturbation. Attends, comment ça je suis relié à ta première masturbation ? Mais si, tu sais, quand tu travaillais chez No Life. Ah, non, chez Kazé. Oui, Kazé. Quand j'ai travaillé sur les hentai. Oui, voilà. Ah oui, ok, chez No Life. Franchement, je n'ai jamais rien fait d'excitant chez No Life. Le seul truc, c'est que Poulpe a mangé un gâteau sur moi à poil. Bah, joyeux anniversaire, No Life. Vous en voulez pas ? Non merci, je suis au régime. Parce qu'on a fait ça pour vous faire plaisir, c'est comme au Japon, les femmes sur lesquelles on mange des sushis. Sauf que je suis un garçon. Juste pour faire plaisir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, No Life. Joyeux anniversaire. Mais ça, à mon avis, c'est pas ta première masturbation. Ah oui, c'était quoi ton animé ? C'était Bleeper Black ? Il y avait ça et la Blue Girl, la Blue Girl. La Blue Girl, trop bien. Si vous pouvez voir la Blue Girl. Bizarre. Bah ouais, c'est la nana qui m'envoie ses poils plus bien comme des shurikens. J'ai découvert ma sexualité avec des tentacules. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentacules. En tout cas, en dessous, il y a ta chaîne YouTube. Oui. On commence ? Let's go. En bref. En bref. Qu'est-ce qui monte et qui descend et qu'on peut trouver dans un centre commercial ou dans le métro, par exemple ? Un ascenseur. Ou un rectangle qui n'est pas un... Un escalator. Bonne réponse. Bravo. Tu as un point. Et vu que ce n'est pas un jeu, tu n'auras qu'un point dans cette émission. On gagne quelque chose ? Non, que dalle. Il n'y a pas de Coca Zero, il n'y a rien ? Ah si, ça tu pourras, mais après... Assistant, l'assistant là, il... Eh, tu as déjà de l'ice tea. L'assistant, il est allé acheter hier. Ça va. Tiens, montre ce joli mug qui est achetable sur Internet. Voilà. Donc, Bella Kosoyan, c'est son nom, est dans le métro, à Laval. Donc, Laval, on est bien au... Au Canada. Non, elle n'a pas à Laval. Ça existe. J'ai peut-être déjà allé au Québec ? Non, jamais. À Laval, ça existe. Donc, cette jeune femme est à Laval. Elle a un changement. Elle doit changer de station de métro. Et entre les deux stations, il y a... Un escalator. Exactement. Les métros, c'est comme chez nous, au Québec. Donc, ça veut dire que ça sent la pisse. C'est juste pour rappeler que ça sentait la pisse. Mais oui, effectivement, il y a un escalator. Et juste avant de prendre l'escalator, il y a un panneau avec écrit... Attention, Dien, tenez-vous bien à la rampe. Allez. Et là... Alors, je suppose que toi, quand tu prends un escalator, tu ne te tiens pas toujours à la rampe ? Non, parce que c'est très sale. Bah oui, c'est ça. Parce que la pisse, elle est aussi là. Si, j'ai vu des gens uriner sur les rampes et rire que la pisse, elle montait au lieu de descendre. Non, c'est faux. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait quand même. Oui, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc, elle se dit, je suis une grande fille. En gros, ce panneau, je m'en branle complet de mes grands morts. Et je vais monter sur ces escalators. Et je ne vais pas tenir la rampe. Sauf que... Alors, ça, c'est improbable. Mais en haut de l'escalator, il y a un policier canadien qui lui fait... Bon, allez madame ! Hé, je vous vois, tenez-vous à la barre, tenez-vous à la rampe, allez ! Et elle, elle fait... Non, non, ça va, merci. Je ne vais pas tomber. Et elle lui fait... Il y a le panneau, madame ! Vous devez vous accrocher à la rampe ! Elle, elle fait non. Et le mec, en haut, il fait... Je vous ordonne de tenir la rampe ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec ? Je pense que le monsieur avait dû arrêter personne dans la journée. Ou depuis 2-3 mois, il faisait un burn-out de policier. J'ai besoin d'arrêter quelqu'un ! Et bien, c'est ce qui arrive, c'est que quand elle arrive en haut, elle n'a pas tenu la rampe, et lui, il lui dit... Bon, allez, donnez-moi votre identité ! Et elle fait... Ben non, vous refusez de me donner votre identité ! Ben oui ! Et pourquoi ? Parce que, juste, je n'ai pas tenu une rampe ! Vous... Alors, vous affirmez que vous n'avez pas tenu la rampe ! Oui ! Ah ouais ? Ah ouais ? Tiens, 100 dollars ! Et tiens, 320 dollars, parce que t'as refusé de me donner ton identité ! Waouh ! Ok ! Cerise sur le caribou de ses morts, il l'a menotté et détenu pendant 30 minutes pour avoir refusé de tenir la rampe d'escalator ! Mais, il a un petit problème... Ah oui, il a un truc d'autorité ! Petit syndrome de... Mal alpha ! Ouais ! Donc, la cour de justice a acquitté cette jeune femme en reconnaissant que le policier aurait exagéré ! Sauf... Qu'un peu ! Que le jugement a été rendu en 2012 et que le crime a été commis en 2009 ! Parce que Bella s'est dit, quitte à perdre du temps avec ma vie, je vais aller jusqu'au bout ! Elle a attaqué la ville de Laval en justice ! Elle est déboutée deux fois ! Et là, au bout d'un moment, la Cour suprême accepte et lui donne raison ! Elle gagne 20 000 dollars ! Seulement ! Attends ! 20 000 dollars de dommages et intérêts ! Mais elle a obtenu ça en 2019 ! Mais ça a mis autant de temps ! 10 ans de bataille judiciaire pour une rampe de métro ! Et en fait, en gros, ils lui ont remboursé les frais d'avocat, quoi ! Parce que 10 ans d'avocat pour une rampe de métro, c'est... À mon avis, c'est à peu près 20 000 dollars ! Ah mais c'est le gars, comme il a mal à celui-là ! Ah non, c'est l'histoire, ouais ! C'est une histoire, ouais ! Non, non ! Nous, c'est que vrai, mais on n'a pas vraiment vérifié nos sources ! Mais en tout cas, il y a des articles et au moins deux articles de presse qui ont parlé ! Bon ! Allez, on y va ! T'es dans l'émission depuis pas longtemps, mais... Attends, tu vas faire quoi, là ? Bah... Je suis pas prête ! C'est ton premier point de la semaine ? Je suis pas prête ! Allô ? Oui ? Je suis connecté ? Je suis connecté ? Ok ! Alors, le point de la semaine, c'est qu'il y a un jeu de mots visuel qui s'est créé devant toi avec le mot « point » à l'intérieur. Oui, je suis connecté, oui. Attention que je vais te tuer ! Attends, je dois écarter les fesses, là ? Alors, effectivement, c'était un peu l'idée de base, mais non, tu trouves pas ? C'était le point d'accès ! Ah ! Le point de la semaine. J'avais pas compris ! Je transpire déjà le plastique, j'ai détesté ça. Merci Eleanor Jenkins, c'est son gant prêté par son gynéco. Quoi ? Un point d'accès, c'est hyper important quand on a un téléphone. Il faut faire attention de pas tomber sur un point d'accès frauduleux. Les Wi-Fi publics créent des accès à tes données pour des personnes mal intentionnées. Back à bout. Bonne nouvelle ! NordVPN est aussi sur téléphone et il protège tes données, en plus de te donner la possibilité de délocaliser ton IP. Et ça tombe bien, car en prenant un abonnement de 2 ans à NordVPN plus NordPass avant le 7 janvier, tu peux obtenir une carte cadeau Amazon de 20 euros, parce que c'est Noël, utilisable pour les Français et les Belges. Juste en dessous, tu utilises le lien sous la bande news. Au bout des 30 jours, tu reçois ta carte cadeau Amazon. 4 mois sont offerts et tu as NordPass gratuit. Vive NordVPN, les frères ! Hé, parlons du Kinball ! Tu sais ce que c'est que le Kinball ? Non ! Quoi ? Tu n'as jamais entendu parler du Kinball ? C'est quoi ? C'est... On joue avec les... Non, tu n'as pas joué avec les burnes. Mais non ! Non, attends, 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 j'essaie de deviner. Pourquoi ramener tout ? Est-ce que je sais qu'au Japon, tu as souvent des délires de... Punching couilles ? Oui, de punching couilles dans des émissions bizarres. Mais là, on est au Québec. Ils sont bizarres aussi ! Alors, oui, mais ils ont un sport rien qu'à eux. C'est le Kinball. Donc, c'est un sport qui se joue avec un très gros ballon. Vraiment un gros. C'est ça. Ah, c'est rigolo. Et autre truc exceptionnel, comme tu peux voir, il n'y a pas deux équipes, mais trois équipes. Trois équipes ? Il y a les rouges, les bleus. Et regarde, lui, là. Lui, là, il est jaune. C'est un sport qui se joue avec un ballon énorme. Et trois équipes. Ça s'appelle le Omnikin, ce sport. Ça a été développé par la société Omnikin. Quand tu joues au jeu, tu dois dire le nom de la marque pour pouvoir jouer. Ils ont inventé un sport qui a un placement de produit perpétuel. D'accord. Alors, tu vas voir, le jeu, il a l'air génial. On a envie d'y jouer à Noël. Alors là, vraiment, s'il y a des Canadiens, dites-le dans les commentaires si vous avez déjà joué au Omnikin. Je pense qu'il n'y a que 20 personnes qui y jouent. En gros, le jeu, imagine, t'es rouge et t'as le ballon. Tu dois dire Omnikin, bleu ! Et tu jettes la balle. Et c'est l'équipe bleue qui doit récupérer la balle. Et après, le bleu doit dire Omnikin, jaune ! Et c'est un jaune qui doit récupérer la balle. Ça me rappelle un jeu de notre enfance. Dauphin-dauphine. Quand tu dis le nom de la personne, tu jettes le ballon en l'air, c'est le jeu préféré de Monsieur Poune. Ah ! Il l'a retiré de son spectacle, mais à un moment dans son spectacle, il jouait avec la salle à Dauphin-dauphine. À ce point-là, il aime ce jeu. C'est comme le ballon prisonnier un petit peu, non ? Ouais, un peu, sauf que tu dis le nom des gens. Mais du coup, ça veut dire que quand les parties se font, imagine, c'est NordVPN. T'es obligé de dire... NordVPN ! NordVPN bleu ! NordVPN jaune ! C'est très américain. C'est hyper américain. Vraiment, il n'y a que les américains qui peuvent faire ça. Et le Canada. Ouais, mais ils sont bizarres. C'est le moment de l'anime de Rob. Rob de Frétas. Exactement. Quand j'avais 14-15 ans, j'avais un chat perçant qui était très mignon, mais pas très malin. Et ce chat mangeait tout. Et un jour, je le vois sortir du placard où était sa caisse. Et derrière lui, je vois quelque chose qui traîne en dessous de sa queue. Le chat avait mangé un fil de sac poubelle. Il a fait caca un chapelet de merde de 1 mètre de longueur. Et le fil était resté coincé à l'intérieur de son anus. Ça fait que quand j'ai voulu lui retirer le fil, il est parti en courant. Et j'ai donc vécu ce moment fabuleux. J'ai couru après un chat qui avait un mètre de merde derrière lui. J'ai dû mettre le pied dessus pour le bloquer et que ça sorte de son anus. Un super souvenir d'enfance. Alors, les vétérinaires et les gens qui aiment les animaux. Le chat, il a vécu jusqu'à 16 ans après. Parce que cette vidéo, on l'a mise sur TikTok. Les commentaires. Les gens. Ouais, il faut pas faire ça. C'est hyper dangereux pour lui. Tu dois pas tirer quelque chose qui est dans son anus. Et là, j'étais là. Mais vraiment ? Vraiment, on est en train de parler de ça. Et en plus, je dis que j'avais 14 ans. 47 ans. Le chat est décédé depuis. Mais pas de ça. Il va bien. Et c'était au bout. Le fil était au bout de son cul cul. Ça va. Oh là 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 là. C'est les médecins de TikTok. Oui, c'est vrai. J'irais pas voir un gynéco TikTok. C'est sur la plaque. Il y a écrit gynécologue TikTok. Mais ils ont tous 12 ans. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup Rob pour cette animation. En bref, E2 Joris. Mais en bref. Durant le Covid, le ministère canadien de la santé au Québec a publié un tweet avec un lien menant au bilan Covid du moment. C'est-à-dire où on en est au Québec en ce moment même du Covid. Et le lien menait sur Pornhub. Pas comme ça. Un mauvais copier-coller. Et je pense que la personne qui a fait le truc était vraiment en train de faire autre chose. Tu vois ? Bon, il est caribou, caribou. Il faut que je fasse le truc du gouvernement. Oh, t'es un barnac. Oh, si. Voilà. Et en plus, croit-le ou non, mais les gens sur les vidéos, ils respectaient pas les gestes barrières. Ah oui. Oh, bravo, bien sûr. Bien sûr. En bref, dit Tineris. Nous sommes toujours au Québec. C'est un bon matin. On est dans la petite ville de Dildo. C'est vrai. Non, mais là, tu fais exprimer. Non, c'est vrai. C'est complètement vrai. La preuve, j'ai dit à Pompoteau, je lui ai dit, mais personne ne va le croire. Je lui ai dit, fais-moi un plan. Là, c'est Dildo. Mais c'est trop drôle. Mais je les adore les Québécois. Je les aime. Il faut que j'y aille. Ah, mais c'est génial le Québec. C'est génial. Il doit y avoir des noms de villes. Extraordinaire. Attends, cette bad news n'est pas finie. Donc, nous sommes à Dildo. Et à Dildo, il y a un photographe. Il s'appelle Ken Praty. J'espère qu'il est mignon et que de temps en temps, il se fait Ken. Voilà. J'ose espérer pour lui. Il se réveille le matin et il fait froid. Mais il y a eu la fonte des glaces. Donc, autour de Dildo, des fois, il y a des icebergs qui se baladent. Et il va se balader, comme tous les matins, à la baie de la Conception. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que les icebergs, c'est du fromage de bite ? Écoute, regarde la photo qu'il a prise. Je te présente Dickie Berg. L'iceberg en forme de bite de la ville, Dildo, dans la baie de la Conception. Le mec s'est dit, c'est quand même fou. Et là, il est allé chercher son drone et il a fait cette image. Non mais ça fait vraiment plus. T'as de l'imitation avec le gland. Mais c'est génial. J'adore. C'est incroyable. On a enfin vu la bite de Mr. Freeze. Et moi, je dis, si Titanic avait coulé à cause de ça, le film aurait eu un autre impact. En termes de... Ouais, c'est très phallique. Après, le paquebot, les cheminées... Tout ça. Jack... Jack ! Monte donc. Il n'y a pas la place. Bien sûr qu'il y a la place. Bien sûr qu'il y avait de la place. Bref. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Dans la badnews 237, à 25 minutes 50 secondes environ, on évoque une rumeur idiote ayant circulé pendant le confinement. Comme Nagui qui a envie de tuer les chevaux pendant le Covid. J'étais pas au courant. Nagui Femme est né le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte. Il est un animateur de radio et de télévision, producteur et comédien français. Ses émissions les plus connues sont Que le meilleur gagne, Taratata, N'oubliez pas votre brosse à dents, tout le monde veut prendre sa place et n'oubliez pas les paroles. Il a 4 enfants. Nina, Roxane, Annabelle et Adrien, nés de 2 unions différentes. Est végétarien, a remporté 3 sets d'or et est chevalier de l'ordre des arts et des lettres et chevalier de l'ordre national du mérite. Le cheval, Ecus ferus cabaius, ou Ecus cabaius, est un grand mammifère herbivore et ongulé à sabots uniques. C'est l'une des espèces de la famille des équidés, les cuidae. Dans la nature, les chevaux vivent en troupeaux. Ils échappent à leurs prédateurs par leur vitesse, étant dotés d'un fort instinct de fuite. Ils dorment d'ailleurs majoritairement debout afin d'y être toujours prêts. Les femelles sont les juments. Après 11 mois de gestation, elles donnent naissance aux petits, les poulains. Voilà, quoi d'autre ? Sinon, je suis hyper content d'être dans cette bagnole. Je trouve que c'est un très bon moyen pour moi de passer sur YouTube. En même temps, ça vous permet aussi de me voir sur vos écrans et je trouve ça vachement bien pour vous. Sinon, pour mes vacances de Noël, je vais à cet endroit. Voilà. Au revoir les badonettes. Au revoir les... Merci beaucoup, Sylvain. Il est l'heure de la bad news du jour. La bad news du jour. Est-ce que t'as vu... Alors aujourd'hui, c'est une bad news historique. Je sais que t'aimes bien les trucs historiques. Oui. Moi, j'adore les trucs historiques. On va se plonger sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que t'as vu le film Inglorious Bastard ? Bien sûr. Dans Inglorious Bastard, il y a un personnage qui s'appelle Frederick Zoller. Moi non plus, je ne me rappelais pas, mais c'est le tireur d'élite. Et ils disent qu'il aurait tué à lui seul 300 soldats. Oui, oui, oui. Eh bien, au Québec, il y a un mec qui s'appelle Léo Major. Ah, mais c'est Robin Williams. Avant qu'il se pende deux militaires. Oh non ! Non, mais non. Il sera Peter Pan à tout jamais, il n'est pas mort. Alors, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, d'accord. Je me suis fait hyper mal au coude. Mon coude a explosé contre la table. Voilà. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. On continue, on s'en fout, on est des pros. Le 6 juin 1944, cet homme fait partie des troupes qui débarquent. Et le mec se fait déjà remarquer, car à lui seul, il attaque un bunker. Il le fait exploser et capture 6 personnes. Tranquille. Ah oui ? Ensuite, lors d'une patrouille, il se fait attaquer par 4 Allemands. Il en tue 3 et le 4e Allemand lui lance une grenade incendiaire qui le rend borgne. Il éborgne, mais il a fait partir 4 Allemands à lui tout seul. Après sa blessure, on lui dit, vous pouvez quand même rentrer au pays, vous avez eu une blessure de guerre. Non, non, non. Moi, je continue la guerre, je continue la guerre. Et le 13 avril 1945, il fait une masterclass. Il arrive à Zwolle. Tu le situes, Zwolle ? Mais si, c'est aux Pays-Bas, enfin. On le connaît, Zwolle du Pays-Bas. T'es nul en géo, hein. Dans les commentaires, vous pouvez lui dire, ouais, t'es nul en géo, parce que Zwolle, tout le monde sait que c'est dans le... J'ai 8 au bac en géo. Ah ben voilà. Bon, je peux pas le situer non plus. Il est avec un gars à Zwolle. Et ils doivent contacter la résistance pour faire un état des lieux, pour savoir où sont les Allemands, etc., etc. Sauf qu'une patrouille allemande les repère. La patrouille arrive en jeep avec un officier. Et le partenaire de Léo se fait tuer. Il est tout seul. Donc, on sait pas trop comment ça s'est passé, mais on imagine. L'officier allemand est devant Léo. Et lui dit, ah, il y a un PC maintenant ! Et lui, il fait, ouais. Et là, on se dit que Léo Major va dire, bah, son pote s'est fait tuer, il y a des Allemands autour de lui. Il va se rendre, ou il va dire, oui, bah, c'est vrai qu'effectivement, je veux bien aller en prison plutôt que me tuer, tout ça. Non, il y a un scénario là de James Bond. Exactement. Pendant que l'Allemand est en train de se foutre de sa gueule, lui, il prend le pistolet de l'Allemand qui est devant lui. Il lui met sur la tempe, remonte dans la jeep de la patrouille, laisse la patrouille là, et traverse la ville en tenant en joue l'officier allemand, tout en jetant des grenades partout sur les Allemands. Ok ! Et là, il lui dit, de toute façon, mec, je te préviens, on a déjà contacté l'armée canadienne et les forces arrivent. Donc, vous êtes morts parce que dès qu'ils arrivent, on va tous vous buter. Et là, l'officier, le pistolet sur la tempe, dit, En gros, il dit, ouais, ça va, ok. Donc, t'as des troupes qui se préparent à l'attaque de Zwoll, des troupes canadiennes, et là, à ce moment-là, avant que les Canadiens essayent de sauver la ville, ils reçoivent un message de ce gars qui dit, c'est bon, elle est libérée. Parce que l'Allemand a vu ce gars jeter les grenades, il lui a dit que les Canadiens étaient déjà là, prêts à l'attaque. L'officier qui était en joue, il lui a dit ok, et l'officier a demandé la reddition de son armée. Et ce gars a libéré une ville toute seule. Ah, le taré, quoi. Mais moi, j'imagine, t'es là, t'as tout un bataillon de Canadiens qui savent qu'ils vont attaquer une ville, ils se chient dessus parce qu'ils se disent qu'ils peuvent mourir. C'est un avenir. C'est bon, les gars, je l'ai fait, ne vous inquiétez pas, envoyez pas les gamins, c'est bon, je l'ai fait. Il revient en héros au pays, à la fin de la guerre, et ben cinq ans plus tard, il se dit, oh, je m'ennuie. Et ben, il part en Corée du Sud, il part vers la guerre de Corée. Le mec, il aime se faire du mal, en fait. Oui, et quand il arrive, Kong Wang San, une colline, a été perdue par les troupes américaines, elle est aux mains des Chinois, et on lui dit, ben voilà, la colline, on l'a perdue. Et lui, il fait, donnez-moi carte blanche, je vous la récupère. Et il est reparti avec des hommes à lui. Il a dit, je veux juste une bouteille de rhum pour chacun de mes hommes et une permission de huit jours. Ils ont repris la colline, ils ont tenu les positions. Les Chinois sont méga vénères, ils ont envoyé 14 000 hommes pour essayer de choper la colline. Ils ont réussi à repousser les sept vagues d'attaques chinoises venues des quatre directions pendant trois jours à eux seuls. Et il a reçu une deuxième médaille. Mais attends, mais comment c'est possible ? Je pense qu'en fait, il n'a pas conscience. T'es à la guerre. Ah mais puis t'as une stratégie quand même. Mais il n'aime pas. Déjà, il a le cul bordé de nouilles, je pense. Oui, non, mais oui. Et ensuite, je pense que le culot fait pour beaucoup. T'es à la guerre. T'es dans un camp qui est délimité. Tu sais qu'il y a des Allemands partout. Tu ne penses pas qu'il y a un gars dans une Jeep qui va jeter des grenades sur tout le monde. Enfin, le mec, il a un culot de ouf, tu vois. C'est la surprise, je pense. Mais il aurait pu mourir 14 fois. Il n'avait rien à perdre, il n'avait plus rien à perdre. Non, il n'avait rien à perdre. Et ce ne serait pas le moment de l'autopromo, parce que j'ai plein de trucs à dire. Ah bah, let's go. Allez, j'ai changé plein de choses sur le Patreon de Bad News. Si vous voulez acheter des impressions ou des dessins originaux faits par moi, maintenant, c'est possible, il y a le mail pour m'envoyer un truc. C'est via le Patreon de Bad News. Vous pouvez aussi vous abonner pour avoir un dessin original de la petite mort en impression haute qualité, numéroté tous les mois via le Patreon de Bad News. Vous pouvez aussi acheter l'image numérique de la bite volée par Keva Dams pour la colorier chez vous. Oh, la chance ! J'en ai fait un truc de coloriage. Et si vous êtes abonné au Patreon, elle est gratuite. Sinon, c'est 3 euros. Pour un coloriage de bite, c'est beaucoup. Est-ce qu'elle est grosse ? On parle de... De Keva Dams. Ah, la bite que Keva Dams m'a volée. C'est une grosse bite. Elle tient sur un format A4. Ah. Une bite sur un format A4, ça va. Ah oui, oui. Oui, c'est quand même. C'est 21, 29, 7. Ah oui, ouais. D'ailleurs, il y a une illustration que j'ai faite pour Bad News. Et là, c'est les fêtes de Noël. Elle est en vente pour 15 euros sans les frais de port. Tous les mercredis, jour des enfants, c'est Culture Z à 16h30, l'heure du goûter. Allez découvrir ma vie autour des jouets. En ce moment même, on est chez le plus gros collectionneur français, Bryce Corp. Et nous avons un nouveau podcast historique, Histoire dans Rire. C'est dispo tous les mardis matin à 7h du mat. Avant de trouver le Bad News à 17h45, le matin, vous avez Histoire dans Rire en podcast à partir de 7h du matin. Et tous les jeudis, c'est mes live Twitch à 19h45. Je le fais en fin d'émission, comme ça les gens, ils ont pu partir et pas entendre le générique de l'émission. Est-ce que tu as un truc à dire ? Parce qu'en décembre, tu fais un truc spécial, toi aussi. Des vidéos ! Ah oui, bien sûr. Tu sors tous les combien, toi ? En ce moment, si tu veux, je n'ai pas de rythme. Parce que comme je suis en plein déménagement, j'ai le temps de reprendre un rythme, de retrouver un rythme normal. Parce que quand tu as fait deux mois de pause, c'est compliqué. De faire au moins trois vidéos en décembre, ce serait pas mal, je pense. Bon, rendez-vous mardi prochain pour Noël avec Macabou ! Ciao ! Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada